bon je suis d'accord avec vous on n'est pas dans mon setup et bien bonjour à tous les amis c'est Gix aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que comme vous voyez bah franchement il y a de l'investissement maintenant dans les vidéos j'essaie de m'investir un petit peu plus là on se retrouve actuellement dans ma cuisine les gars évidemment j'ai décoré derrière à ma sauce sauf la cafetière aujourd'hui les gars on se trouve pour une box 5 objets de food hack donc là on a le starter pack de philippe etchebest là clairement j'ai envie de m'énerver je pense que ça va envoyer du lourd bien évidemment j'ai l'ouvert au préalable c'est pour ça qu'il est re scotché et il y a des images vraiment super belles et tout hop voilà je vous laisse admirer hop voilà bon bref dans cette vidéo les amis je fais gagner un objet parmi tous ces objets parce que j'ai eu plusieurs objets en double donc pour gagner l'objet il faut être abonné liker la vidéo et commenter je demanderai la preuve de like sur un réseau social donc surtout soyez abonné marquez un commentaire voilà vous marquez un petit commentaire pertinent pas juste un peu je participe je compte sur vous bref aujourd'hui les gars on va unbox ce colis on aura donc cinq objets food hack à découvrir et j'ai récemment vu qu'un youtubeur du nom de edison avait fait la même vidéo malheureusement j'avais commandé les produits juste avant et je vois qu'il sort une vidéo j'ai un peu le seum oh merde oh c'est con ça je tiens à dire que ces objets viennent du site yoibai c'est un site chinois qui propose une multitude de produits et du coup bah c'est vraiment super cool pour moi faire des vidéos et pour vous bah pour commander des produits à prix bas bas c'est parfait donc voilà n'hésitez pas à aller voir la description je vous laisse aller voir ça en tout cas nous on va ouvrir ça donc déjà le packaging il est magnifique honnêtement regardez et s'il n'est pas heureux lui honnêtement j'ai un petit peu peur que ça récente pas parce que nettement j'ai pas l'habitude de filmer dans la cuisine vous pouvez vous en douter voici le premier objet voici le deuxième objet voici je vous espoyle voici le troisième objet le quatrième et le cinquième il est plutôt petit ok donc ces deux objets seront à gagner sur cette vidéo voilà si les objets du concours je déciderai qui gagnera quoi mais voilà n'hésitez pas à participer malheureusement on va séparer de cette magnifique boîte qui franchement est vraiment belle ok les gars donc voici un petit peu tout ce qu'on a eu on a eu cinq objets pour simplement tester ça qui se touche ta gueule bon on va commencer dans l'ordre on va commencer par celui-ci donc voilà on se retrouve pour le premier objet ok donc pour le premier objet il me semble qu'il faudra une bouteille à petit goulot donc c'est un verseur à bouteilles honnêtement j'ai pas de bouteilles de coca chez moi alors d'après ce packaging c'est un verseur de soda ni plus ni moins rouge et qui a l'air vraiment très simple d'utilisation on va voir si c'est le cas les amis donc c'est parti on va voir comment ça s'ouvre déjà je trouve que les packaging chinois ils ont une façon de s'ouvrir et de plier les cartons d'une manière intelligente ok bon déjà on a reçu l'objet dans l'état protégé ça c'est cool il n'y a que ça ah non c'est dangereux ça on a reçu ça alors c'est dangereux mais bon je suis pas là pour blâmer les gars bien sûr on va juste tester ça je ne sais pas à quoi ça sert du tout je sais pas pourquoi j'ai reçu ça qu'est ce que ça fait chez moi honnêtement les gars je ne sais absolument pas pourquoi j'ai reçu une punaise et le système je comprends pas c'est quoi le système il n'y a pas de notice ok théoriquement on met la bouteille ici on a juste appuyé pour que ça coule juste pour les démos on va prendre un verre plus petit les gars les verres leclerc que tout le monde connaît que ta mère elle collectionne donc là on a juste à retourner théoriquement on a juste à retourner les gars alors attention les gars moment de vérité là je suis vraiment c'est de la merde ça coule pas il y a un problème là on est sûr qu'il n'y a pas un problème donc on va essayer ça allez 1 2 3 let's go bon écoutez il est vraiment bruyant pour le bon c'est pas très pratique parce que honnêtement bah c'est pas pratique je comprends pas l'utilisation c'est moi qui est con quoi j'ai du mal à vous le dire mais je pense que c'est un fail on va passer au deuxième objet vous êtes encore là vous voulez un café écoutez y'a pas de souci je vais vous en faire un imaginez vous êtes dans la situation parce que vous êtes en train de faire un café ou que vous bossez sur votre pc avec un café il se peut que votre café refroidisse et c'est pour ça que nous avons un produit un réchauffe café usb on va le tester hop on va l'ouvrir alors cette petite plaque assez futuriste elle permet tout simplement de tenir votre café au chaud donc toujours un packaging assez simple c'est la particularité des produits qui viennent sur des fins des sites chinois hop on va ouvrir ça et on va voir le réchauffe café usb c'est vraiment un nom assez barbare alors voilà le réchauffe café usb vraiment pas l'impression que ça a bien fonctionné on va voir c'est pas grave au pire c'est un test donc là théoriquement on a juste à enlever ça et on va voir ce que ça donne les amis au fur et à mesure du temps hop on le branche ah alors c'est intéressant il ya deux lumières donc il n'y a pas grand chose non plus là c'est pour chauffer ok je crois que là ça chauffe ok il ya un bouton il faut juste le pousser pour que le voyant rouge s'allume vous attendez un petit peu et vous avez juste à poser votre café juste dessus ça va fausser le truc si je mets le café donc je vais attendre je pense que ce genre de produit c'est assez dangereux c'est jamais ça peut exploser j'ai aucune idée les gars ok donc là ça fait environ deux minutes que j'attends et honnêtement c'est vraiment assez chaud c'est pas mal chaud c'est vrai que c'est chaud mais ça va pas vous faire des miracles les gars ça va pas vous faire une raclette ou quoi donc je pense que ce crash test il est validé les gars c'est vrai que c'est assez chaud à savoir aussi les gars attendez il ya deux ports usb ok donc ça ça savoir dans quatre quatre donc c'est un multi usb réchauffe café il manquerait plus qu'on puisse faire la cuisine avec les gars il chauffe quand même il chauffe quand même mais c'est pas non plus un truc de malade on va être gentil on va dire que c'est validé allez on passe au troisième objet on fait un petit truc on va laisser là toute la vidéo et à la fin je vous dirai s'il est froid ou chaud et si il est froid ça va mal se passer ok maintenant les amis imaginez que vous voulez ressembler à tibouine shape qui dit tibouine shape dit entraînement mais aussi nutrition donc vous voulez vous faire des omelettes vous voulez séparer le jaune des blancs mais vous êtes vraiment des cakes donc vous n'allez pas réussir et j'ai ce qu'il faut j'ai le petit produit un gober d'oeuf il va vous aider par contre le design est vraiment moche alors honnêtement les gars il est vraiment moche il est laid donc on va essayer de séparer le jaune des blancs donc c'est parti les amis on va casser déjà un oeuf dans un premier temps ok on casse un oeuf et de deux les amis donc c'est parti les gars trois deux un let's go hop on met là oh non j'ai cru que ça allait se casser ça peut se casser on va essayer de plus presser parce que là ça n'a pas tout pris donc là je pense que c'est bon allez 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 ok ok un jaune et on va prendre un autre les gars ok c'est validé bon je pense que c'est validé mais c'est vraiment une grosse galère parce qu'ils ont failli se briser plusieurs fois mais bon je pense il ya plus simple pour séparer le jaune des blancs bon bah voilà je pense que le crash test est validé même si ce produit n'est pas forcément super utile je pense que vous avez d'autres alternatives bien évidemment voilà ce petit objet du coup il a fonctionné plutôt bien même si le problème c'est que ça aspirait pas tout l'oeuf même si on appuie à fond bon bah crash test validé les gars on passe au quatrième objet ok et bien pour le quatrième objet il faudra tout simplement un citron et bah ce petit objet alors d'après ce que je vois c'est un asperger de citron enfin de jus de citron mais je suis un peu sceptique je suis vraiment très sceptique je pense que c'est le produit qui va le moins réussir assez galère elle est vraiment très petite ta boîte le design il est mieux que celle qu'on avait avant alors c'est loupé ok donc le pro ok donc ça doit le planter dans le citron et logiquement ça devrait faire du jus donc on va essayer c'est un peu barbare oh putain c'est trop bien bon alors ça fonctionne mais honnêtement il ya plus simple je peux pas dire le contraire ça fonctionne j'ai connu peut-être plus simple pour mettre du citron dans mes plats bon bah crash test validé ça fonctionne vraiment je suis plutôt impressionné parce que je me suis dit je pense que ça va merder quelque part mais ça a l'air d'assez fonctionner mais après bon il ya plus simple les gars le mieux c'est de le presser et honnêtement ça fonctionne donc on passe au dernier objet les gars c'est parti et bien on se retrouve pour le dernier objet alors le dernier objet on va voir ensemble mais d'après ce que j'ai compris c'est un moule assez spécial et assez inutile et assez mignon aussi donc il ya beaucoup de choses en même temps alors le concept c'est que ça là et tu poses simplement tes oeufs mais du coup ça fonctionne ou pas donc logiquement il faut poser un jaune dans chaque oeil et le blanc de l'oeuf dans le reste donc on va essayer de faire ça et de disposer ça correctement mais ça me je suis pas je suis pas certain que ça fonctionne parce qu'il ya des gros écarts en dessous ok bien vu les amis donc là on va faire on va simplement faire cuire l'oeuf et ensuite on va mettre le jaune donc je pense qu'il faut chauffer au préalable pour que ça prenne plus vite donc c'est parti c'est un film d'horreur mais c'est n'importe quoi mais à quel moment tu dis je vais faire ça mais les gars c'est vraiment une horreur c'est n'importe quoi et là on va verser le blanc dans le reste c'est une horreur bon allez c'est parti on va ça au four et on attend quelques quelques minutes donc c'est vraiment une catastrophe c'est une catastrophe ce truc c'est le pire objet c'est le pire objet sur les cinq bon le désastre est en train de se créer les gars on va arrêter et puis on va voir ce que ça donne alors hop j'ai arrêté le gaz tu sers tout sauf ça un poste ce fail les gars les gars voici mon lapin mais trouvez moi mon putain de lapin sur ce putain attendez y'a pas de lapin là dessus il est où mon lapin y'a aucun lapin ça te saoule bon bah ce dernier objet c'est tout simplement un fray les amis franchement en tout cas super bon bah voilà ne partez pas tout de suite dites moi juste en commentaire les gars si vous avez préféré le citron le réchauffe café usb le lapin le verseur de coca cola ou le séparateur de jaune d'oeuf voilà juste ça n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les gars je compte sur vous j'espère que ces dudons vous a fait sourire si c'est le cas bah tant mieux c'était mon but n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me montrer que vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me proposer des petites idées en commentaire les gars je suis accessible pour faire plein de choses sur ce on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus folle c'était GX